1er décembre, journée de la liberté et de la démocratie du Tchad, le pays est en fête. A N'Djaména, c'est en plein cœur de la ville, précisément à la place de la nation, que le rendez-vous a lieu. Déjà à 9h, la tribune affiche complète. Vice-président du Conseil Militaire de Transition, Premier ministre, membre du Conseil National de Transition, président des grandes institutions de la République et des partis politiques, membre du gouvernement, autorité communale, leader religieux et bien d'autres. La fibre patriotique dans le sang, ils n'ont pas voulu se conter la commémoration de cette date historique pour le pays. A leur côté, les représentants des pays amis et frères, accrédités au Tchad. A 10h05 précise, le président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, arrive. C'est pour la première fois que le pays commémore cette journée, sans le père de la liberté et de la démocratie, le maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitno, subitement et brutalement arraché à l'affection du peuple. Une absence qui n'enlève rien à la solennité du moment. Le président de la République passe la troupe en revue. Puis il prend la place à la tribune. Avant d'accepter l'invitation du commandant de la troupe, le chef de bataillon Dogo Berry-Justin a déposé des gerbes au monument aux morts. Rétentit ensuite la sonnerie aux morts et l'hymne national. Par ces gestes, les martyrs sont honorés par la nation tchadienne et son président, qui regagne la tribune officielle. Commence alors le défilé pédestre avec les différents détachements de l'armée nationale tchadienne. Un passage remarqué, suivi de celui des paramilitaires. Le Tchad entre donc dans une autre dimension de son histoire, réécrite ce matin par le président du conseil militaire de transition. Ainsi, la liberté et la démocratie gagnées au prix du sang, le 1er décembre 1990, continue de flérir au pays de Toumaï. Il y a eu un événement très important. C'est pourquoi le nom, c'est la fête de la liberté et de la démocratie. Il faut toujours avoir ça en tête. Sans cette démocratie, on n'aurait pas eu cette pluralité politique. On souhaite que demain, ça sera comme ça. Après demain, jusqu'à des années et des années. C'est un moment historique, un moment qui doit nous rappeler aujourd'hui qu'il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leur vie, qui sont sortis un matin et qui ne sont plus revenus pour que nous soyons en paix, pour que nous puissions vivre dans la Grèce. Et ma première passée s'adresse aujourd'hui à la famille du Marshal Idriss Débitno, sa famille nucléaire, mais surtout sa famille politique au peuple tchadien. Parce que vous savez que cet homme, ce grand monsieur, nous a façonné nous autres. C'est grâce à lui que la jeunesse a trouvé sa place. Par le passé, le père fondateur du MP, c'était souvent avec nous. Et cette fois-ci, c'est en absence qu'on est en train de fêter. Et cela n'est pas comme par le passé. Nous l'avons décrété comme une journée de commémoration et de prière pour la paix au tchad et pour la paix aussi de l'âme de notre père fondateur. Dans la trétesse qu'on est en train d'exprimer, parce qu'on a perdu notre président fondateur. Et je dirais que le président, il a tout le mérite, parce qu'il est parti mourir de l'arme à la main pour la cause de notre patrie. Donc c'est pourquoi, au moins, à lui et à ses compagnons, martyres tombés sur le champ, donner en défendant notre patrie. À l'occasion de cette fête, je souhaite à tous nos concitoyens de la ville de N'Djaména, toutes les personnalités, en tête le président du CMT, tous les membres du CMT, tous les membres du gouvernement, tous les responsables des différentes associations de la République, à toute la population de la ville de N'Djaména, je souhaite une très bonne fête.